Musique Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre cette édition complète de l'information sur Kinox Télévisions, édition bilingue du 20h avec Immaculée Faure et Donald Brice Kamga. Immaculée, good evening. Good evening to you, Donald Brice Kamga. Good evening to you, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for this edition of the 8 p.m. Bilingue Newscast on Kinox Television. Three persons are reported to death and four orders currently hospitalized after consuming a pot of beans. The incident occurred today in Limbe, Facultivision, southwest region of Cameroon. And still in the southwest region of Cameroon, few days after the killing of a 16-year-old G.C. candidate, the burning of the house of the roba factory manager and later the abduction of this manager alongside other workers of the roba plantation in Pendambuco, Mungu Division of the Lidra region of Cameroon. The second military commander, General Eba Benoit, launched an attack in Pendambuco. What was discovered in the course of the attack will be explained in this edition of the 8 p.m. Bilingue Newscast. Les grandes villes du Cameroon sont sous la menace des catastrophes naturelles alors que Douala se remet à peine des inondations graves d'il y a deux jours. C'est la région de l'ouest qui subit à son tour les conséquences de ces fortes précipitations. Assume dans le 20h les prévisions pas optimistes de la météo. Madame, Monsieur, bienvenue au 20h. Merci de nous écouter. Les images qui vont suivre sont illustratifs du cauchemar dans lequel les inondations de vendredi ont plongé une bonne partie des habitants de Douala dans certains quartiers. Les habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau. Pour certains, ils ont passé la journée de samedi à dégager ces eaux dans leur domicile. Reportage à Douala un jour après ces inondations. Jean-Paul Chouignat. Plus de 48 heures après les inondations qui ont englouti maisons et commerces. L'heure est toujours à la vidange des eaux des domiciles et boutiques. Meubles, appareils électroménagers et marchandises complètement trempés et à la limite, irrécupérables. Ça et là, l'heure est au grand ménage sous le coup d'une crise de colère. Partout dans les ruelles des quartiers Maképe Misoké, Bépanda, Vallée Bessengé, Oyak, Bilongé, les habitants ont encore les pieds dans l'eau. Les inondations de vendredi dernier ont laissé des séquelles sur les canalisations de distribution d'eau potable. Pour un malheur, c'est la compensation en eau courante avant l'arrivée des équipes techniques de la Camwater. Près de 48 heures donc après les pluies diluviennes qui ont arrosé la ville de Douala, les habitants des quartiers dits difficiles sont loin d'oublier une journée qui s'apparentait à un déluge d'apocalypse annonçant la fin du monde. Première mesure après ces graves inondations de vendredi, les autorités annoncent le courage des drômes mais également le déguerpissement des populations habitant les zones à risque. Le gouverneur de la région du littoral a présidé vendredi une réunion de crise pour édicter ses premières mesures. Nous souhaitons que, par-ci cette pluie, certainement que d'autres arrivent, que nos populations prennent des dispositions pour pouvoir s'éloigner de ces bas-fonds qui leur réservent des surprises pas du tout agréables. Nous avons ainsi engagé les municipalités dans la zone du littoral à pouvoir anticiper par des travaux de curage des caniveaux et fort heureusement aussi avec la campagne lancée par madame la ministre Gourtesse, Louis-Dieu. C'est un appel à la prudence que nous pouvons lancer aux populations. Faire attention, laisser les voitures déjà garées pour que les services secours puissent circuler librement. La deuxième chose, c'est que les gens qui habitent les bas-fonds doivent les évacuer. Et la troisième chose, c'est que nous allons intensifier, plutôt que par le passé, la libération des drains. Nous avons déjà commencé, mais nous allons accentuer. Mais l'arrivée concomitante des deux phénomènes, les fortes pluies et la montée de la marée font qu'on ne peut pas, on peut y en faire. La région du littoral, mais également celle de l'Ouest, où les fortes pluies de ces derniers jours ont des effets néfastes sur les infrastructures. Illustration avec la route Bamongo-Melon dans le département du Mungo, ici dans la région du littoral, où les fortes pluies ont provoqué une grave érosion de la chaussée, menaçant la sécurité des usagers. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafon-Kargosin, vient de prescrire les mesures du genre. Le point avec Luclete Sakeb, notre correspondant à Bafoussan. Les pluies diluviennes qui s'abattent dans le littoral Cameroun n'ont pas épargné la localité de Saint-Tchou, dans le département de la Binois, région de l'Ouest Cameroun. Les populations de cette localité sont réveillées samedi, les pieds dans l'eau. Au quartier Mandzuko, les biens matériels ont été engloutis dans l'eau, poussant certaines familles à se déplacer. Nous avons constaté que l'eau en train d'arriver, juste le temps d'aller chercher le sac pour venir ramasser le cacao qui était sous la cour, en revenant, tout la cour était inondé. Donc c'était tellement rapide qu'on ne savait même pas où ça sortait, ça effrayait. Donc la seule chose qui restait aux gens, c'est de fuir. Beaucoup ont fui, abandonné la maison et tout et tout dehors. Vous avez passé la nuit où ? On a passé la nuit presque en ville, d'autres à l'église, dans les maisons qui sont en bordure, dans les boutiques, où l'on n'est pas arrivé. La Croix-Rouge s'est déployée sur le terrain pour aider les sinistrés. Au regard de l'ampleur des dégâts, elle redoute déjà une épidémie de couleur rare, l'eau potable étant une denrée rare dans la localité. Il y avait beaucoup de maisons d'études ici au quartier Mandzoko. Nous avons tenu à venir voir nos mains. Comme vous pouvez le constater derrière moi, il y a de l'eau partout. Les enfants nagent dans l'eau, les puits sont complètement pleins. C'est une situation décorale. Ce pont, situé à l'entrée de la ville de Saint-Tchou, ne tient plus qu'à un fil. Pourtant, les populations locales avaient exprimé leur inquiétude à la municipalité. On a signalé aux gens des mairies que le pont-là est déjà creusé en bas, jusqu'à 11h, c'est le 20h. Il faut qu'on signale, on vient arranger à temps. Ils n'avaient pas dit. C'est déjà tombé. S'ils comprenaient mes paroles, ils vont déjà arranger. Le débit d'eau qui est là, c'est un débit d'eau qui n'avait jamais été. Et à la limite, ça a débordé les bus qu'on a mis. Ici, là où la route est en train se déroule, en train se couper là. Il n'y a que trois bus et la pression doit être de vie dans les buses. Ça a affecté la route. Avec quelques branches de RACIA, elles ont s'y construit la zone à risque. Le gouverneur de la région de l'Ouest a d'ailleurs pondu un communiqué invitant les usagers et les transporteurs à éviter la nationale numéro 17 entre Tchon, Saint-Tchou et Melan. Il y a un peu plus de deux ans, une coulée de boue avait soustrait la vie à un couple non sans détruire plusieurs habitations. Les populations de Saint-Tchou redoutent déjà une autre surprise. Au-delà de ces actions d'urgence et des initiatives au pied levé après ces graves inondations, avec des conséquences sur les infrastructures et le cadre de vie des populations, c'est la question de la politique urbaine du Cameroun qui se pose. Une politique urbaine qui devrait être adossée sur une réelle volonté de transformer le cadre de vie des populations. Évidemment, cela suppose la fonte de l'amateurisme et de la navigation en vue. Analyse. Jean-Paul Chouignade. Les inondations qui ont dévasté la ville de Douala durant toute la matinée du vendredi 21 au 2020 soulèvent une vieille problématique à trois questions principales. L'urbanisation de la ville, la gestion des prévisions météorologiques et la construction des voies d'évacuation des eaux de pluie. Tout d'abord, la prévention météorologique. Les services compétents à la matière ont pourtant lancé des alertes depuis des jours sur l'éventualité des fortes pluies qui devraient s'abattre sur la ville de Douala. Seulement, les autorités administratives et municipales, gouverneurs, préfets, sous-préfets, maires de la ville et maires des communes d'arrondissement de Douala n'ont presque pas levé le petit doigt pour appeler les habitants de la capitale économique à se mettre sur le qui-vive en cas de débordement des eaux. Pas un seul communiqué lu ou diffusé dans une chaîne de radio émettant à Douala. Une démission bien actée des pouvoirs publics, les collectivités territoriales décentralisées, tend la sensibilisation des populations sur les risques et dangers des inondations. Deuxième maillon faible dans cette question des inondations, le drainage des eaux. Les habitants de Douala y pataugent à chaque saison de pluie quand ils ne se déplacent pas à la nage, comme ça a été le cas, ce fameux 21 août 2020. Annoncés à grand renfort de publicité et de tapage médiatique sur financement de l'Union européenne, les mégots de drains construits et présentés comme solution définitive à la question des inondations à Douala ont bien montré toutes leurs limites. Des drains eux-mêmes submergés par des eaux dont ils sont censés canaliser jusqu'au point de leur déversement dans le fleuve Voury. Le cas de la vallée Bessenguet, Makepe-Missoké, Carrefour-Cité, se passe de tout commentaire. Les initiateurs de ces projets ont du bien vite déchanter face à ce que Douala vit et subit à chaque saison de pluie depuis presque trois ans. Même l'aménagement du nouveau pont sur le Voury et ses voies attenantes ne comblent pas les attentes des usagers de la route. La sortie des eaux de ruissellement de l'eau lin naturelle et artificielle pour engloutir les habitations environnantes remet aussi sur la table l'éternelle question de l'aménagement urbain non planifié et la cacophonie dans l'occupation des sols, avec comme conséquence la floraison des constructions anarchiques sur le moindre loupin de terre inoccupé, peu importe où ils se trouvent. En clair, les solutions maquillage pour résoudre sur la durée la question des inondations dans la ville de Douala ont donc bien montré toutes leurs limites. Appelant ainsi le gouvernement de Paul Biya, le maire de la ville de Douala, Roger Mbassadine, les maires des communes d'arrondissement et tous leurs partenaires techniques et financiers a repensé entièrement leur approche dans la prévention des inondations, la lutte contre les constructions anarchiques et l'aménagement des voies d'évacuation des eaux torrentielles. Faute de quoi, le pire est à venir. Et ce n'est pas fini. La direction de la météo du ministère des Transports annonce d'autres précipitations avec des risques d'inondations et des impacts sur la nature et notamment les risques de propagation de maladies dans les grandes villes du Cameroun ce dimanche et demain, lundi. Le reste de l'actualité à présent, le grand bandisme prend de la côte dans les grandes métropoles du Cameroun. Le cas de Douala avec ses groupes organisés, certains sont spécialisés dans le vol de véhicules. Les véhicules sont souvent vendus dans d'autres régions du Cameroun. La légion de gendarmerie vient de mettre l'amont sur un gant de trois malfrats spécialisés dans le vol de véhicules présentés ici à Douala. Le pont avec Innocent Abéga Xavier Foka Des présumés voleurs de voitures tombaient dans les filets de la gendarmerie nationale à Douala. Il leur est reproché d'avoir volé ce véhicule qui, avant leur interpellation, avait une autre couleur. Le premier suspect, Mouaoui Abouba, déclore avoir acheté le véhicule à son complice. Il m'avait dit qu'il a une deuille. Il vend sa voiture. C'est son ami qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il a une situation. Il a une deuille, il liquide sa voiture. Je lui ai dit que d'accord. J'ai vu le truc, on a essayé d'arranger. Il m'a donné le papier avec tout et tout. Je lui ai remis son argent. Mais après, à un certain moment, ça a fait presque trois semaines ou combien de semaines, il m'appelle. Il m'a dit que c'est une voiture volée. Il m'a dit que moi, voilà ce que j'ai acheté avec tous les paquets qu'il m'a remis. J'ai amené ça à la vigueur, mais avec le papier qu'ils ont vu, Philomène. J'ai acheté la voiture à 700 000. On vient d'arranger ça. C'est une vieille voiture que j'ai acheté. On a travaillé sur ça, on a arrangé ça. Le second suspect, Ndezoumou Philemon, avoue son forfait, mais précise qu'il n'a pas volé le véhicule. Le véhicule n'a pas été volé. J'ai eu un ami qui est pasteur qui m'a confié son véhicule. J'ai juste été de mauvaise foi à vinguer cette voiture. On ne l'a pas volé. C'est le pasteur même qui me l'avait remis. D'aller juste consommer. De là, ce qui est arrivé, je l'ai hypothéqué d'abord. Pour un premier temps, c'était à hypothéquer. L'histoire est partie d'une rencontre entre la victime, ce pasteur, et son bourreau, Ndezoumou Philemon, qui s'est fait passer pour un sergent-chef. Les liens se font lors d'un voyage grâce au partage de la parole de Dieu. Le lendemain du voyage, le soi-disant sergent-chef amène celui qu'il appelle affectueusement son ami pasteur dans un camp. Et c'est là que l'histoire prend une autre tournure. On me donne quelque chose, je dis, permettez donc, je ne vais pas là, et puis je veux juste te tourner là. Tu m'as fait du bien, je te mets le carburant, je le bon carburant ici. Dès qu'il part, j'ai le sentiment que quelque chose, j'ai le pressentement, que quelque chose ne va pas. Les événements qui suivent donnent pleinement raison au pasteur, la victime. Je commence à courir, en arrivant à l'entrée, là où il y avait le militaire, je dis, le gars que je suis entré avec lui ici là, c'est là donc, du coup on dit, oh, il t'a frappé. La victime décide donc de passer un coup de fil à son ami. J'ai démarré, les bons de carburant. Celui-ci lui répond tout de même. Ça, c'est l'histoire entre 17h, 17h30, jusqu'à 20h30, il me dit, mais je t'ai dit que j'arrive, tu n'as pas la foi, je viens, tu n'as pas, mais finalement, tu n'as que le pasteur qui n'a pas la foi. J'ai dit, mais tu parles de quoi l'histoire de la foi de mon parti, jusqu'à présent, tu me parles de la foi. L'alerte étant donnée, les éléments de la gendarmerie de la Légion du Littoral lancent des investigations. Tous deux repris de justice. Les complices seront interpellés les mains dans le sac en possession du véhicule de marque Toyota Yaris vendu dans la ville de Berthois. Rappelons que ces deux suspects font déjà l'objet des quatre procédures pendant de devant les juridictions de Douala. Cette autre affaire vient ainsi compliquer leur dossier, déjà assez sale. Ce devoir de mémoire dans ce journal avait la commémoration ce 23 août de la journée mondiale du souvenir de l'abolition de la traîne et guerrière, l'un des plus grands crimes de l'humanité souvenu au 15e siècle. Les précisions de Guy Zobor à Yaoundé. C'est une image originale des femmes battant des tam-tam avec maestria. Loin des humiliations de la traîne négrière hier, c'est fort à propos que cette prestation s'inscrit dans le cadre des activités mémorielles promue par la fondation Enamandougou Aloïse pour ne pas oublier l'indicible de la traîne négrière. Nous sommes moins que des animaux. La fondation nous appelle, appelle la conscience camerounaise, appelle la conscience nègre de se relever parce que nous sommes des hommes et des hommes à part entière. C'est vrai, on nous a abétis, on a fait de nous des esclaves, nous sommes allés enrichir le monde. Aujourd'hui, les Etats-Unis se sont construits sur le travail des nègres. Mais, au retour, qu'est-ce que le nègre a concrètement aux Etats-Unis ? A l'appui de cette ambition, une exposition photo retrace les temps forts de cette époque peu glorieuse. Une démarche bien comprise par le ministère des Arts et de la Culture qui lui apporte son soutien. Cette exposition nous invite à Benjamin Moubille, à avoir le courage de regarder le passé, à faire preuve de vigilance et à expliquer aux jeunes générations ce qu'était la traite de maigrière. Elle nous incite également à la solennité et à la sobriété. Reste qu'il y a lieu, d'après la fondation Enamandougou Aloïf, de travailler à reconquérir la dignité de l'Afrique et du Noir. Que nous puissions non seulement reconquérir l'image qui doit être la nôtre, la personnalité qui doit être la nôtre, mais également que nous puissions bénéficier s'il le faut des retombées de l'enrichissement de l'Europe, de l'Occident en général, de tous ceux qui ont travaillé à mettre en place, à codifier la traite des nègres. Dans cette entreprise, il faut souligner la présence remarquée du cercle d'histoire, géographie et archéologie de l'Université de Yaoundé 1. Et voilà qui a mis un terme à cette première partie du 20h sur Ekinos Télévision, la deuxième partie en langue anglaise avec vous. Bonne soirée, Bonne soirée, bonjour. bonjour à vous, donna Brice Kamga. And to you, ladies and gentlemen, thanks for staying with us for this other segment of news in the English language. Beginner with a sad story coming from the southwest region of Cameroon where Pascaline, a tomato vendo at the Malfour Market in Limbe, southwest region of Cameroon, and two orders have lost their lives under unclear circumstances. Sources attribute their dead to suspected food poisoning I quote, she prepared a pot of beans and one of the children told her Macab, a pesticide, had fallen on the lid of the pot so she just wiped it with the impression that it did not enter the pot. Seven of them ate the food and three of them died. The four orders were responding to treatment in the hospital. And we stay in the southwest region of Cameroon where an army general has confirmed that the war in the ongoing in the two English speaking regions of Cameroon is rapidly extending to the lead throughout region of Cameroon. General Iba Iba Benoit, second commander of the second military region on a special mission to Pendamboku in the Mongol division say him and his boys are finding it difficult or are putting all efforts in order to track all the armed bandits in this area. Details with Derek Chato. The activities of the separatist fighters have been extended to the other side of the Mongol. We just have to cross the river Mungo and we are in Muyuka. The guys came from the other side. They just cross behind the house and they pick them up. And General Iba Iba Benoit, the commander of the second military region is briefed that this is where the separatist fighters attacked recently in Pendamboku. Mongol division of the littoral region of Cameroon said this home of the Cameroon Development Corporation CDC robot factory manager Ablaze shot and killed a 16-year-old GCE student and abducted the factory manager anterior orders. There are some who have been taken hostage and they are still along with them. And then both of them have been taken hostage. Visiting the site and accompanied by General Tunke Elias from the second gendarmerial region, the war and security health but wanted to know what made it possible. I went there to understand what made it possible because when you look at an area like this one, there are houses close to each other and you cannot imagine this to occur here. So we want you to go and understand what made it possible and we've seen it. But currently we are trying to to trust them. The war in the Anglephone regions is still going on and security sources say the separatist fighters are changing their way of operations. The enemy has decided to change the way of action. Currently they live along with the population and let the population know that we are together and we need them to extract the bad people among them. The night was a long one in for the two generals and their element. Same as security mission. The night search continue in the morning and these were some of the discoveries. I think you've seen what we found in this village that seems that looks peaceful but you've seen the weapons that they are having here. So what we are doing is what we've thought and we must carry out everywhere. at press time on the spot interrogations were going on. And if they are not found guilty they'll be straight otherwise they'll be prosecuted normally. The people of Penn Namboko said it was their wish that the peace they used to have in Penn Namboko would run the flow to the rest of Muyoka subdivision but today they are worried that the violence in Muyoka subdivision has instead spin over to their peaceful Penn Namboko. Derek Jato reporting from the southwest region of Cameroon and still in that area the mayor of the Muyoka council in the southwest region of Cameroon has called on all his councillors not to give in to the threats of the fighters he calls on them to rather fight for the development of Muyoka he was speaking during a council session that recently took place once more Derek Jato with details councillors of the Muyoka council converge at the conference hall of the premises for the first extraordinary council session devoted for the adoption of the internal rules and regulations of the council and to validate the council five committees and their terms of reference for a better execution of the council's activities officiating the session the divisional officer for Muyoka subdivision Tani Rishikunol Ako who sat in for the senior divisional officer for faculty division qualified the holding of the council session in this Muyoka council hall as an achievement The impression I have at the end of this council session is a very positive one this especially as a session held as all of you witness at the level of the council building it is first of its kind Muyoka subdivision has seen some ugly moments and some very recent consequences of the anglophone crisis All of us were 41 and we worked hard to gain back this council it was not easy it was not easy but we worked hard to have the council back And Mayor Lange Lazare Mayor of the Muyoka council the fight has been stiff and tense and to his councillors they must keep the tenacity to rebuild and develop Muyoka subdivision My priority activity is the development because we have to develop Muyoka we have to develop Muyoka so that in the next five years Muyoka will have changes The people here primarily farmers have lost almost everything to the anglophone war which is still on and we now take you to Chomba in the Bamenda 2 subdivision where inhabitants of this area narrate their ideals according to these inhabitants the recent outbreak of the coronavirus pandemic in the country has made life extremely difficult for them Postela tells us more about the ideals of the population Mama Elizabeth Asambang recounts how she lost her son in Chomba a village in Bamenda to subdivision of the Northwest region One day my Peking woke up to go to school Some boys are just arising They take a put on from me the Okada Then they want to go to me then shoot the Peking There be one defender the Peking Then they pass shooting at the Peking So the Some people caught in crossfire have died while others have been maimed for life Surviving each day in this part of Cameroon is a daily struggle We have gone through hell in the village Running from one compound to another moving from one hill to another because each time there is something to happen that there is something that is going to happen We always concert together and see how can hide been in town for some months it was terrible in town we left for young home they stayed there young children are always sick up and down the hospital one thing food difficult houses expensive I left I came to Barbosa it was not also difficult it was not very easy with me there I left from Barbosa I came back to Pamela Adding to Chambes sons and daughters residing in the United States of America have under the village development and cultural association come to the aid of the villagers back home in our we gave them about 3000 litres of oil 3000 kilograms of beans 3000 kilograms of rice about 600 to support this rural population the gifts by the village development association were distributed at the premises of the Chamba palace to some 600 families by the youth outreach program I will happy for the today we will improve our conditions now I receive my rice my oil I I myself I handicapped somebody so I am very happy to all these things this month speaking in the local language is thanking the journalists for reaching out to them back home and Atlantic to the people should not want to get no interest only a lot boos teller reporting from the northwest region of Cameroon and away from the ongoing anglophone crisis two alleged car thieves have been apprehended by the forces of law and order in Douala the vehicle belonging to a pastor was recovered in Betua east region of Cameroon with innocent azee muhawiyah buba 27 years old and 36 years old in the zomo philomon are accused of stealing this blue toyota yaris vehicle belonging to a man of god they were apprehended by gendarmerie elements in Douala the vehicle was prayed so that the owner does not identify it this first suspect muhawiyah buba claims he bought the vehicle from his accomplice he told me he had a funeral and is selling his vehicle since he needed money i was interested we finalized agreement and he gave me the car documents while i paid him the money the sum of 700,000 francs cfa but after about three weeks he called and told me it was a stolen vehicle i presented all the documents to the gendarmes it was an old vehicle i spent to give it this new look the second suspect says he did not steal the vehicle the car was not stolen i have a pastor friend who gave me his vehicle i only had a bad faith to sell it it all happened when the victim the pastor and friend philemon embarked on a journey to preach the word of god the day after the journey the 36 year old philemon dropped the pastor at a leisure spot it is at this juncture the devil took total control of him according to the pastor philemon told him to be relaxing while he goes and foiled the vehicle as sign of appreciation for his prayers and ride when he drove off i suspected something fishy i started running after him when i arrived at the entrance where some security forces were i tried to explain and they said i have been duped the victim called the friend philemon at about 5 30 pm that fateful day philemon answered and insisted he needs to get him quality fuel according to the pastor philemon told him to have faith as a man of god that he is i told him it is my vehicle we are talking about and not faith alerting the second region national gendarmerie for the little while investigation was opened the corporates were caught red handed in possession of the toyota yaris vehicle already sold in the town of betwa these two suspects it should be recalled already have four complaints fired against them at the second general mary region bonanjo douala this recent case comes to complicate matters on their part and that report ends the sedation of the 8pm balinguan newscast on equinox television have a blessed evening in the company of our program afternoon good so rai m kule for madame monsieur merci d'avoir suivi cette édition du 20 heures bilingue sur equinox television au bas de ce 20 heures retrouvez la veillet en face cedril nous fêlée interroge fois encore françois de borg et écrivain en politique et anthropologue sur l'histoire politique au Cameran restez sur cedril Sous-titrage ST' 501